les amis le jour est grand aujourd'hui nous allons chercher la nouvelle voiture puisque l'ancienne était un taudis elle nous aura servi pour faire des cascades de films elle restera à jamais dans ma mémoire notre clio 3 maintenant clio 3 les gars faut savoir que j'ai eu deux voitures dans ma vie la 106 les gars la 106 j'ai eu une deuxième voiture une clio 3 elle est partie à la vente et là nous passons à la troisième voiture maintenant on va un peu éviter de faire des cascades sur celle là parce que les gars vous allez voir c'est pas de la même gamme il m'a dit elle roule vite et j'ai dit ok on l'apprend c'est pas dur pour convaincre med les gars je lui dis elle roule vite c'est bon bah let's go les gars je vais essayer de pas vous spoiler il ya le parc derrière c'est sûr qu'on vous a spoiler là les gars mais non j'ai pas spoiler du tout qu'est ce que tu dis le saut comment là immatriculé de 75 alors que je voulais être immatriculé tous à 75 parce que quand on va aller dans le sud on se fait contrôler 3 2 1 spoil et ouais les gars bon là du coup on va faire tout l'administratif tous les papiers du véhicule etc on se retrouve très rapidement juste après pour le la visite du véhicule bon les amis on est encore dans le truc tesla normalement n'a pas du tout le droit de prendre des vidéos on est dans l'entrepôt je vous prenne la réaction de charles donc charles conduit c'est parti ouais du coup maintenant je vais pouvoir mettre mes lunettes de gangsta je vais avoir un orgasme les gars bébé par contre genre ce qui me fait peur c'est que quand on fait l'amour t'es pas comme ça par contre c'est la balle à sortir donc là les amis on ne pouvait pas filmer à l'intérieur du hangar donc on s'est mis un petit peu dans un parking voilà je t'es content de cette voiture que tu attendais depuis dix mille ans absolument dix mille ans il faut savoir que la tesla c'est la voiture de rêve de charles et regardez moi ça j'adore tout est beau dans cette voiture là on a les caméras on a des caméras ici mais regardez comme elle est belle quoi ce silence oh là là c'est tellement plaisant on va faire du 0 à 100 en 4,4 secondes je vous assure c'est tellement ouf c'est par mavion là où j'ai perdu je vous le dis c'est qu'elle est basse est je me dis quand même à paris des four il ya des dodan c'est pas des dodan genre c'est des montagnes ah yaï 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 ya est mort et non la塊'st la c'est la mienne aussi pas depuis qu'on sait qu'on va voir la voiture charles il regarde tous les tutos et quand même son petit jouet etc mais moi je suis une grosse bille en technologies leperfed une tesla alors c'est une la voiture la plus technologique qui existe je vais faire une simulation d'accès facile au véhicule c'est à dire qu'en fait le véhicule il enregistre la position préférée et il enregistre la position préférée pour sortir c'est à dire que pour sortir il va monter le volant il va descendre le siège je vais pouvoir sortir j'ouvre ma tesla elle est prête à m'accueillir avec le siège bas et reculer j'appuie sur le frein et hop tout se met nickel parfait regarde je vais appuyer sur la ceinture regarde ce que ça va faire le volant se monte le siège se recule pour que je puisse descendre facilement par contre tu peux arrêter la clim il fait un peu froid là maintenant ce qui est génial c'est que tu peux régler la clim sur ton profil regarde genre tu peux régler la largeur tu peux régler la hauteur où tu la veux et toi tu peux le faire là de ton côté à toi de configurer ton petit profil donc là j'appuie quelque part c'est ça c'est là les profils mais normalement tu n'as pas à toucher ça et là juste tu gères ton truc non mais alors des fois ça m'arrive des fois ça m'arrive quand je suis fatiguée je conduis comme ça passer la marche avant il faut que tu freines en même temps que tu fasses ça mais oui je comprends pas elle casse la tesla mais elle c'est la voiture la plus simple à conduire vous appuyez sur les deux pédales bébé mais j'appuyais pas j'avais fait tu as les deux pieds sur les mais la meuf elle n'a jamais conduite automatique elle a mis les deux pieds sur chaque un et tu as mis un pied sur chaque pédale la jambe gauche elle est posée sur l'autre côté mais arrête encourage moi au moins là au lieu de un mais c'est les ceintures d'après toi par contre le volant je trouve il est un peu lourd mais ça dépend direction assisté on est sur standard tu peux te mettre sur confort sur sport c'est un mais ça j'ai pas pu sur le frein mais oui c'est pour ça en fait les gars vous ne changez jamais les plaquettes de frein quand vous voulez le frein il sert à quoi un freinage d'urgence c'est la direction assisté ça c'est oui c'est mieux c'est mieux c'est moins rigide le volant est ce qui est génial c'est qu'avec le poids des batteries au plancher jamais tu te retournes le truc il a une tenue de route incroyable et donc le frein il sert à quoi on a dit au freinage d'urgence c'est tout ok c'est chaud vas-y ça a joué le truc il ya un frein un accélérateur elle se trompe putain on l'appelle soit bébé soit domina tu sais quoi on fait après on sort de la voiture là on va juste faire les vérifs extérieurs l'appel bébé avec bébé des 2b salut bébé putain mais j'espère qu'on peut changer un parce que là j'arrive pas à changer oh putain c'est bon on peut changer les gars vu qu'on est des fans inconditionnels de bob l'éponge carré on va appeler la tesla bob non je sais comment on va l'appeler comment morty oui fan inconditionnel de rick and morty aussi les gars ok les gars ok je voudrais un bonhomme de neige tu te caches on ne se voit plus ça en train de faire les verifs pendant que moi je m'amuse dans la voiture le toit il est vraiment magnifique tu as l'impression que ça peut faire un décor photo tu sais genre tu te mets en photo et tu fais ouais je tesla mon poteau amène nous au charge super chargeur le plus proche en navigation vers super chargeur il a trouvé mais elle n'en pouvait plus les gars elle a dû aller chercher un bon vieux domac on est dans un super chargeur tesla et il ya tous les gens qui ont acheté leur tesla tout à l'heure sur les côtés ils sont tous en train de charger leur tesla c'est marrant vas-y bah vas-y on charge et on bouffe hein et ça dit stop normalement un super chargeur les gars c'est le réseau de super charge électrique tesla il y en a plein il recharge hyper hyper vite pour recharger près de 50% de ta batterie en moins de 20 minutes je crois un truc comme ça 40 minutes la totalité des 100% de batterie c'est ouf c'est ouf bon la trappe est ouverte j'ai déjà ouverte c'est le truc dans dessous ouais et hop ça c'est ça comment ça fonctionne les gars aidez moi je suis paumé alors là les gars c'est la première fois ouais je veux bien on va se faire aider par un monsieur pour ça ouais il faut y aller quoi à trop cool et tout simplement et là merci beaucoup c'est très simple en fait c'est vert donc là c'est que ça prépare la charge et dès que c'est vert c'est que ça charge j'espère ah mais c'est parce qu'on n'a pas encore configuré c'est bon merci donc en fait il nous a expliqué le monsieur qui avait deux télécommandes deux deux chargeurs en fait tu as vu tu en as un pour la charge lente et un pour la charge rapide et charge rapide en fait c'est super facile et là tout simplement quand c'est vert et que ça clignote c'est que ça charge là on va pouvoir rentrer et voir à l'intérieur temps restant 30 minutes on recharge 1000 km d'autonomie par heure les gars et bah écoutez les gars on est bon pour se faire un petit dommage dans la voiture ça va l'écran tactile de 15 pouces ou je sais pas quoi apparemment il a la même puissance de cardographie qu'une ps5 pourquoi on a pris une tesla déjà je suis fan de la marque je suis un fan inconditionnel de technologie et d'énergie propre d'énergie renouvelable en ce moment on travaille en région parisienne en île de france donc forcément il ya les histoires de critères etc pour les pollutions tu peux pas circuler comme tu veux et en plus de ça le fait d'avoir une électrique bah c'est une vision sur l'avenir qui est intéressant dans le sens où je pense que c'est vraiment les voitures du futur tu fais des économies de carburant et surtout du coup tu pollues moins la planète nous on sait qu'on roule énormément pourquoi on a choisi blanc en fait si tu veux custom ta voiture ça te coûte de l'argent en plus nous vu qu'on l'achète en société on a une société avec youtube c'est hyper avantageux c'est à dire qu'on n'aurait jamais pu se payer une tesla en perso c'est à peu près le premier prix c'est 40 c'est 43 c'est 40 même pourquoi nous elle a coûté plus cher parce que c'est une grande autonomie on en est à 503 km d'autonomie restante sur la batterie c'est ça et on a payé que 12 euros 95 alors que avant on était à 80 euros là un plein c'est 15 euros tu te réveilles le matin ça fait une grosse mise à jour bim tu as une accélération plus rapide tu as un peu plus d'autonomie parce que c'est mieux gérer recherche apparemment recherche terminée et dernier truc aussi les gars l'entretien de la voiture ça coûte zéro aucune vidange aucun contrôle bref juste le contrôle technique on a entendu un petit blob ok c'est bon j'ai compris magnifique c'est un peu lourd genre moi je croyais qu'en fait tu es tactile mais en fait c'est un vrai bouton c'est un vrai bouton donc c'est bon tu as compris tu pourrais être autonome sur la recharge du véhicule on a pris un effort sur la couleur elle est blanche elle est d'usine j'avais pas payé mille balles en plus pour choisir une couleur alors qu'elle est très bonne il est là bas le monstre on va montrer la tesla aux dents non mais t'inquiète on floutera bon tu montes dedans non mais j'ose pas alors déjà on va faire le test comment tu ouvres les portières c'est le tout ce que tu kiffes mais mec c'est son trou regarde l'écran il va il va réussir classique d'accord ah oui oh c'est comme ça regarde tu mets le pouce tu sais que mon père il m'a choqué il a réussi à l'ouvrir du premier coup ouais il ya huit caméras autour de la voiture j'avais pas capté le toit en fait c'est quoi cette résonance appuie sur la pédale de frein c'est la pédale de gauche mon profil qui est réglé à dire qu'il est déjà il est réglé très ouais t'enregistre et profil donc mail regarde on mêle c'est un mini moise en fait c'est un lego le truc là tu vas conduire t'es chaud ouais je suis chaud mais on va durer une tesla t'as là vas-y je te prépare là je te prépare mais mais non mais non mais c'est pas possible là c'est mon mode de conduite ah oui d'accord je préfère alors je tiens à dire que nala a déjà baptisé la voiture et que c'était ultra facile de nettoyer ouais 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 exactement la place où t'es c'est abusé 1 moi ça m'a fait bizarre j'ai annoncé pas c'est pas nous c'est bizarre tu sais par contre la musique c'est pas encore ça ça c'est mal le disque joker c'est une boîte en fait mail quand elle a ça le contrôle anti-pollution ça c'est le jeu de mail fait une blague à l'un de vos passagers voilà mais elle fait ça pendant 10 minutes alors il inclut dans les 43000 les bandes de recherche dis donc c'est quoi ça mais c'est toi là d'accord non mais t'as fini ça c'est ce que tu as kiffer vas-y refais c'est toi c'est toi c'est toi non tu vois on était sur une diesel de 2009 qui avait interdiction de rouler à paris on s'est dit on change de voiture on veut une électrique soit on prend une zoé soit on prend une tesla une zone on peut pas faire un pari bordeaux donc en fait ça n'a pas le choix et la zoé coûte 32 mille euros est-ce que s'il ya un chat ou un humain qui court devant elle s'arrête un humain avec c'est tellement stylé mais what the fuck ni du coup c'est pour ça qu'en fait elle est prévue pour faire du pilotage vraiment full d'accord que si tu es un accident tesla c'est que tu le veux ouais attends là déjà je suis en full autonome c'est juste que bah ça reconnaît pas les panneaux donc là forcément tu vas il veut que je mettre les mains sur le volant la terre dans des paraites et non sans déconner ça mais ouais ça te scotche ça te colle décollé ou c'est quoi c'est vrai en fait elle a une vision en 360 elle a n'est vu en temps réel alors là on peut se faire une accélération regarde les poubelles et les panneaux il te dit qu'à 30 et la regarde la regarde la profondeur mêle tu mets quatre mêles dedans il n'y a pas de fond ok les gars ce que je vous propose c'est qu'on essaye tout de suite il ya mélanie à côté de moi il ya le coffre grand ouvert j'ai dit qu'on pouvait rentrer quatre petits formats comme toi dans le coffre non mais vas-y mais fais pas la meuf passerait bien une nuit tu vois un jour je vais vouloir emmener mon crush du coup sur ce mot de fin n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo ce que vous pensez de la voiture si elle est bien ou pas là c'était juste un petit bloc tranquille pour vous montrer de la petite nouvelle acquisition qui est juste trop bien et en plus ça pour vous montrer la réaction de nos proches qui était trop cool d'ailleurs les gars si vous êtes chaud pour pour la tête sur circuit avec des mecs qui connaissent le truc bah vous nous le mettez en commentaire on se fera plaisir de le faire allez on va garer la titine je veux pas t'entendre derrière écoutez les amis on va faire des live twitch dans la voiture vous nous rejoignez sur twitch et let's go quoi c'est bon bisous abonnez vous